C'est important que nous, les sportifs, on soit capable de se rendre compte de la vraie vie, j'ai envie de dire. Moi, je sais que, par exemple, notre entraîneur, souvent, il nous fait rappeler, vous avez deux heures d'entraînement par jour, vous arrivez, vous faites la gueule, il y en a, ils sont à l'usine depuis 7 heures. Que ce soit le e-sport, que ce soit le sport, que ce soit n'importe quoi, dans la mesure où on prend du plaisir, c'est quelque chose qu'on fait parce qu'on a envie de le faire, ça ne pourrait être que bénéfique. Et après, il ne faut pas que ça devienne une addiction. Le sport peut être une addiction, ça s'appelle la bigorexie, ça en devient un maladif. Après, du coup, il y a aussi des fast-foods qui sont quand même relativement simples. Par exemple, si on prend l'exemple de Subway, c'est ça si on ne prend pas la sauce. Dans ce cas, le kebab aussi. Il y a Clément qui nous dit, sportif impressionnant de mon côté, j'ai du mal à courir plus de 6 minutes. Ah, bon courage Clément. C'est déjà un bon départ. C'est ça, il faut commencer par quelque chose. Il faut commencer, passer 6 minutes, le lendemain, ça sera 6.30. Bonjour à tous et bienvenue sur La Bonne Idée. Aujourd'hui, on est en compagnie de Morgane, à l'animation qui va m'aider. Salut. Nous sommes aussi en compagnie de Amel Boudera, qui a accepté de venir. Merci à vous. Avec plaisir. Du coup, vous êtes Menos des Flammes, qui est une équipe de basket. On est aussi en compagnie de Richard Klinenbaum. Bonjour. Je l'ai bien prononcé. C'est bien, c'est parfait. Je suis conseiller technique régional auprès de la Fédération Française Sport pour Tous. C'est également chargé de mission au pôle métier formation de cette même fédération-là. Depuis 2007, je suis au sein des Flammes Carolo Basket. Quand je suis arrivée ici, on était en deuxième division. Trois années en deuxième dîme, donc appelée à Ligue 2. Champion de France en 2009-2010. Depuis 2010, on est en Ligue Féminine, avec différentes participations à des Coupes de Rock. Depuis quelques années, pleuro-cup, pleuro-ligue. Est-ce que vous pouvez nous expliquer aussi c'est quoi la différence entre meneuse et chef d'équipe ? C'est presque la même chose. C'est par poste. Dans le basket, tu as différents postes. Donc, tu as meneur de jeu, tu as les hélières, hélières shooteuses, les intérieurs, poste 4-5. Et chef d'équipe, c'est parce que la meneuse, on l'appelle aussi le chef d'orchestre. Quand tu joues au basket, en fait, tu as des systèmes à mettre en place, que tu travailles durant la semaine. C'est la meneuse, en fait, qui annonce quel système jouer, à quel moment du match, qui, quelquefois, parce qu'il y a certains oublis, repositionne un peu les filles. Il y a Fonction qui vous dit « Bravo pour votre parcours, ainsi que les midis ». C'est super gentil, merci. C'est super pour la bête qui met « Allez les étoiles ». La Fédération Française Sport pour tous, son siège est à Noisy-Grand, avec des antennes régionales sur l'ensemble du territoire, dans les Dom-Tom également. Chaque département a également une antenne, avec des clubs au niveau national. On a plus de 3 000 clubs, je crois, c'est ça. Aujourd'hui, sur la région Grand Est, par exemple, ça représente plus de 400 clubs. Et rien que sur le territoire des Ardennes, ça représente plus d'une cinquantaine de clubs. C'est une fédération multisport, c'est-à-dire que c'est une fédération qui prône l'activité physique, mais de loisir. On n'est pas du tout sur de la compétition, parce qu'il n'y a pas que les Jeux Olympiques, il n'y a pas que la compétition. C'est une fédération qui regroupe aujourd'hui plus de 95% de pratiques. Pour promouvoir l'activité, on passe aussi par les actions sport santé, sport insertion, formation. Nous, on forme des professionnels pour que vous puissiez en tout cas pratiquer en toute sécurité. Ce qu'il faut comprendre aujourd'hui, c'est que tous les sports sont bons pour le bien-être, pour la santé. Ça dépend comment ils sont faits et qui vous les fait faire. Il faut des compétences pour ça. Tout le monde ne peut pas faire n'importe quoi et n'importe comment. C'est pour ça qu'aujourd'hui, il y a des diplômes, il y a des gens qui suivent des formations régulièrement pour pouvoir encadrer en sécurité. Un paramètre essentiel pour pouvoir faire l'activité dans le temps. Parce que moi, j'ai quand même des assez gros problèmes de genoux. J'ai fait du handball pendant 10 ou 13 ans, je crois. Mes problèmes de genoux sont un peu aggravés à cause de... On avait une mauvaise préparation physique. On s'échauffait vite fait, on partait direct sur le terrain. Et du coup, j'ai dû arrêter pour l'instant. C'est vrai que c'est un peu bête parce que j'ai quand même un beau parcours. J'ai été vice-champion du monde en moins de 18 ans. Et après ça, j'ai refait un an et puis j'ai arrêté. Mais du coup, tu vois, tu as de la blessure. Tu l'as quand tu es sportif de bon niveau ou de haut niveau. Mais tu l'as aussi pour la personne lambda qui va faire son jogging le dimanche matin. Oui. Et qui ne s'est pas préparée. Aujourd'hui, il fait très beau, il fait très chaud. Et assez chauffé parce que les règles restent les mêmes en tout cas. Donc on s'écoute, il faut savoir écouter son corps. C'est ça qu'il faut comprendre. J'ai des petits bobos, il faut savoir aussi se dire « Bah stop, aujourd'hui, je ne vais pas faire forcément ce que j'avais prévu. Je vais en faire un peu moins. » Et puis les jours où ça va bien, je vais en faire un petit peu plus. On va passer sur une petite actu. En Australie, il y a eu une étude qui a été faite sur 128 000 personnes. Elle a démontré que l'activité physique est extrêmement bénéfique pour améliorer les symptômes de dépression, d'anxiété ou de détresse santé physique. Moi, alors après, je ne suis pas médecin, je ne suis pas kiné. Mais je pense qu'il y a des bénéfices sur tout. Sur la longévité, sur le fait de se sentir mieux dans le quotidien aussi. On dit que par exemple, quand tu dois monter des escaliers, si tu es en forme, c'est un peu plus facile de monter des escaliers que de respirer comme si tu venais de fumer 10 paquets de cigarettes. Tous les deux, on connaît aussi l'étude qui a été faite par rapport au cancer du sein. Le mouvement de la pagaie était très bénéfique. Après une opération, pour mieux récupérer le mouvement, pour remuscler, sans aller dans l'excès, dans les douleurs. Un club à Charleville qui aide justement les femmes qui ont eu un cancer dans leur réémission, donc les Dragon Ladies. Les Dragon Ladies ont participé à la Vogalonga, par exemple. La Vogalonga, c'est une course qu'il y a en Italie, à Venise. Donc ça s'est plutôt bien passé. Elles ont fini le premier équipage. Voilà, c'était une fierté en tout cas pour les participants, parce qu'il n'y a rien à gagner, si ce n'est derrière. C'est juste le fait d'être content de soi et de valoriser son action. Ça, c'est quand même plus de 30 km. Pour l'avoir fait, c'est compliqué. Oui, c'est ça qu'il a fait. Je l'ai fait deux fois. C'est tout un an de préparation en amont. L'activité physique, que ce soit de la compétition ou que ce soit du loisir, il ne faut pas que ce soit juste curatif, c'est préventif également. On planifie. On n'est pas au top toute l'année, il faut choisir les bons moments. Mais ça dépend comment. Il faut des professionnels. D'ailleurs, si je ne me trompe pas, il y a maintenant le sport sur ordonnance. Il y a le sport sur ordonnance, voilà. Donc c'est bien le médecin qui a une ordonnance. C'est combien de temps que ça qu'on peut prescrire du sport ? Pour le basket, c'est récent, je dirais, à les deux ans. Il y a une loi qui est sortie, qui est assez récente. Mais en fait, les médecins ont toujours eu le droit de prescrire l'activité. Et c'est simplement aujourd'hui qu'il y a une vraie reconnaissance. Il y avait une question de fonction qui était, est-ce que si on a un abonnement basé quitte, est-ce que ça peut être remboursé par la sécu si on a une ordonnance ? Alors non. Non. Je ne crois pas. Après, il y a peut-être des moyens avec les CE, des choses comme ça. Mais aujourd'hui, les remboursements se font notamment avec, nous on travaille avec des mutuelles. Et c'est des partenariats qui se font entre les fédérations, les ligues sportives, rarement avec les structures privées. Il y a vraiment des choses qui essaient de se mettre en place pour rendre les choses accessibles à tous. Je sais que maintenant, on met en valeur, par exemple, le yoga pendant ta carrière, pour anticiper, pour préparer ton muscle, pour ta souplesse. Je ne suis pas encore tombé dans le yoga. Je sais qu'il n'y a pas d'âge à faire dans le yoga. Moi non plus, je ne suis toujours pas tombé. Mais je ne suis plutôt sur des techniques aujourd'hui où je ne cherchais pas forcément à me faire aussi mal qu'auparavant. C'est vrai que je suis un ancien sportif aussi, plutôt des sports de combat. Oui. Donc avec de l'impact et forcément des séquelles après. Du coup, on a Fonccio qui vous dit que vous êtes très fort parce que, je ne sais pas qu'il y a une question, il la pose et après vous y répondez. C'est ça. Je suis désolé, je vais laisser poser des questions. Mais non, non, c'est bien, c'est bien, c'est bien comme ça. Il y a Clément qui nous dit, un palmarès sportif impressionnant de mon côté, j'ai du mal à courir plus de 6 minutes. Bon courage Clément. C'est déjà un bon départ. C'est ça, il faut commencer par quelque chose. Il faut commencer, passer 6 minutes, le lendemain sera 6 minutes 30 et puis deux jours après sera 7 minutes. On a parlé beaucoup de sport physique, quels sont les bienfaits de l'e-sport par rapport au sport ? Du e-sport ? Oui, du e-sport. Je ne peux pas trop dire. C'est générationnel aussi. Moi, c'est quelque chose d'aujourd'hui que je maîtrise moyennement. Pour moi, ça voudrait dire, si je devais m'occuper, faire un peu de prépa physique pour ce type de sportif-là, ce serait une bonne alimentation parce que j'imagine que pour rester longtemps derrière un écran, il faut savoir s'alimenter pour ne pas s'endormir, les faire bouger un peu de manière à ce qu'ils travaillent l'endurance. Et là, c'est ce qui manque peut-être un peu dans l'activité. Beaucoup, c'est là où ma génération, on a un peu de mal avec ces pratiques-là, en tout cas. Pas qu'elles ne sont pas bien, c'est qu'on ne les maîtrise pas, on ne les connaît pas. Ce n'est pas un reproche, c'est juste un constat aujourd'hui. Moi, je ne maîtrise pas suffisamment. Du coup, est-ce que vous pensez que le fait de pratiquer de l'e-sport, ça peut aider aussi sur les symptômes de dépression, d'anxiété sociale ou même aider sur des notions de motricité ou de compréhension, de concentration et d'analyse ? Je pense que, que ce soit l'e-sport, que ce soit le sport, que ce soit n'importe quoi, dans la mesure où on prend du plaisir, c'est quelque chose qu'on fait parce qu'on a envie de le faire, ça ne pourrait être que bénéfique. Et après, c'est toutes les vigilances qu'on va y mettre derrière. Il ne faut pas que ça devienne une addiction. Mais comme le sport, le sport peut être une addiction, ça s'appelle la bigorexie. Aujourd'hui, quelqu'un qui est un adepte du sport et qui ne sait pas s'en passer, c'est un autre problème. Ça en devient maladif. C'est-à-dire que le premier truc qu'il pense le matin, c'est de se lever pour aller courir. Par exemple, le reportage de Teddy Runeur, où lui, il l'accepte complètement quand il a fini une grosse compète, quitte à prendre 20 kilos d'un coup et profiter. Et puis tout d'un coup, bim ! Pour moi, ça fait partie aussi de la bigorexie parce qu'en fait, pendant 5 mois, c'est fini. Tu as profité 2 mois de ta vie, mais là, tu ne fais que ça. Et tu galères en plus parce que, avant de te remettre en forme, c'est déjà les kilos à perdre. Je trouve qu'on est un peu finalement dans cette limite-là. Combien de temps devrions-nous consacrer à faire du sport quotidien ? Mais Doc, comment c'est possible ? Tout le monde est sur son téléphone, alors que sur la séquence d'avant, c'était pas le cas ! Eh bien, c'est très simple, Marty. En fait, cette séquence se passe initialement 30 minutes plus tard, lors du jeu de questions-réponses organisées en live. Et comme la question rejoignait bien le thème de la bigorexie, en indiquant tout simplement le temps de sport quotidien optimal, le monteur a fait le choix de caler cette question juste après ce sujet, pour créer une discussion encore plus intéressante et pleine de rebondissements. Combien de temps devrions-nous consacrer à faire du sport quotidiennement ? Très évident comme question. Non, parce que ça se discute. J'aurais tendance à dire, parce que c'est au-delà de 10-15 minutes, c'est là où on a passé toutes les filières, on va rentrer dans une filière plutôt adaptée à la pratique sportive. Après, moi, je trouve que c'est pas suffisant, en tout cas. Moi, j'ai mis 60-65 minutes. Non, c'est trop, là, pour le coup. Moi, j'ai compté le temps d'échauffement, etc. Moi, j'ai mis 20-25, puisque je l'avais lu, pour être honnête. Les 25 minutes, ça a été défini par l'OMS. L'OMS, oui. Voilà, c'est la régie qui vient de nous donner l'info. Et pour préciser, dans l'étude de l'OMS, c'était pas le sport qui prenait en compte, c'était vraiment l'activité physique. L'activité physique, c'est dès qu'il y a du mouvement au-delà de la fréquence cardiaque de base, donc de la marche, par exemple. Du coup, il y a Fonction qui nous dit qu'il y a des jeunes qui subissent du harcèlement, par exemple, à l'école, et que du coup, l'e-sport leur permet d'avoir un lien social. Vous en pensez quoi, du coup, de cette affirmation de Fonction ? Certainement. Mais est-ce que le sport, aller en club, il n'y aura pas de lien social aussi ? C'est pas que suer, quoi. Créer des souvenirs en dehors du sport, quand même. Oui, c'est important. Oui, c'est important. Un gamin, quand il va faire de la compète, non seulement il va être encouragé, mais il va encourager les autres. Ça crée des adultes qui vont être bienveillants et attentifs à ce qui va se passer autour d'eux. Oui, mais du coup, est-ce qu'il ne continuerait pas à subir du harcèlement, parce que du coup, c'est local, et du coup, il pourrait potentiellement recroiser les personnes qui les harcèlent ? Moi, j'ai un exemple. La personne a juste changé de club. On l'a aidé à s'orienter. Et puis, il faut surtout trouver des solutions radicales pour protéger la personne. Mais parce qu'à Charleville et dans les Ardennes, tu as beaucoup de clubs, quand même, que ce soit de basket, de foot, qui ne sont pas très loin l'un de l'autre, pour éviter ça. Le sport, c'est aussi une bouée. Ça permet aussi d'évacuer, de penser à autre chose. Donc, ce serait bête de se priver de ça. Parce que tu es harcelé à l'école, tu veux rester dans ta bulle, donc tu te protèges à rester chez toi. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en plus, les éducateurs, je lis dans le cadre de leur formation, en tout cas, il y a des contenus de formation qui sont vraiment en lien avec ces problématiques-là, en fait. Ça ne veut pas dire qu'un gamin ne sera pas harcelé dans tout état de cause. Un éducateur sera en capacité, logiquement, de pouvoir identifier un problème et pouvoir éventuellement y pallier très rapidement. Merci beaucoup pour vos réponses. On va parler du sport et de l'emploi. Tous les ans, dans les Ardennes, il y a un semi-marathon entre les villes de Sosan et Charleville qui est organisé. La mission locale fait un relais pour l'emploi où on peut retrouver des partenaires, des jeunes de la Milo, ainsi que les salariés de la Milo. Et le but, c'est de mettre en évidence le lien entre le sport et l'insertion professionnelle. Alors, ce qui est intéressant, le sport et l'activité professionnelle, c'est toutes les compétences transférables. Arriver à bien pour l'échauffement, c'est arriver à l'heure au travail. Savoir s'échauffer, c'est éviter de se blesser sur ma chaîne quand je travaille en usine, par exemple. Moi, j'ai été approchée par, je pense qu'on peut dire la marque, par Hermès, par exemple. Hermès qui prend beaucoup soin de leurs employés. Et puis, la première fois qu'ils m'ont contacté, j'étais assez étonnée, je me demandais pourquoi ils voulaient me voir. Et en fait, ils m'expliquaient, leurs salariés, tout ce qu'ils doivent faire manuellement, il y a beaucoup de tendinites. C'était de faire comprendre aussi à leurs salariés que leur métier était très précieux. Le jour où il y en a un qui est à l'arrêt, ça peut mettre en péril un peu tout le monde, et puis même pour leur futur. Donc, c'était de leur faire comprendre que c'était comme des sportifs et qu'il fallait qu'ils se préparent. Donc, c'était de leur apporter une petite routine d'échauffement avant d'arriver au travail ou entre les pauses entre midi et deux, comment bien s'étirer pour anticiper la blessure. Il y a certaines entreprises qui pensent que ça peut être justement retransmis au sein de leurs équipes. Cet esprit d'équipe, cet esprit d'avancer ensemble, même après des difficultés connues pour l'un, pour l'autre ou pour tous. Donc, c'est important que nous, les sportifs, on soit capable de se rendre compte de la vraie vie, j'ai envie de dire. Moi, je sais que, par exemple, notre entraîneur, souvent, il nous fait rappeler que vous avez eu deux heures d'entraînement par jour. Vous arrivez, vous faites la gueule. Il y en a, ils sont à l'usine depuis sept heures. Clément, du coup, qui nous dit quelque chose qu'il faut se dire avec ce que disait Amel à propos du travail pénible, c'est qu'on est autorisé à ne pas se sentir bien ou à ne pas être satisfait de la vie actuelle, même s'il y en a d'autres qui sont dans des situations bien pires. Il faut se plaindre. Quelquefois, on se plaint. C'est juste qu'à un moment donné, quand tu arrives à l'entraînement, quand tu as une heure, tu sais, de faire deux tirs et qu'après, tu as le kiné qui vient, qui te masse, tu vas juste essayer de ne pas te plaindre de ça. Parce qu'après, sinon, c'est un choc émotionnel. Moi, j'en connais aussi des basketeuses. Deux jours, elles ont été à la retraite. Ça peut être très tôt. Ça peut être très tard, très tard. J'ai envie de dire, c'est 40 ans. C'est toujours jeune et tu arrives. Il n'y a plus personne qui s'occupe de toi. Un peu plus tôt, vous avez parlé des formations dans le sport. Oui. Dans les Ardènes, on va dire, c'est quoi la meilleure formation dans le sport ? C'est celle que je fais. Très bien, je plaisante. Dans le cadre de mes missions, en tout cas, je dirige un centre de formation. On met en place plusieurs types de formations. Et d'ailleurs, comme partenaire à la mission locale de Charleville, entre autres, je fais formations qui vont aussi bien des certificats de qualification professionnelle avec des dispositifs bien spécifiques qui s'adressent à tous les jeunes au-delà de 16 ans. Et ça va en place également du BPJAPS, donc le projet professionnel de la jeunesse et l'éducation populaire et sportive. Et on est sur une spécialité qui est l'activité physique pour tous, la multiactivité. Donc aujourd'hui, c'est assez porteur en termes d'employabilité derrière. Dès lors qu'on est sérieux, si derrière, vous n'êtes pas fiables, ça ne marchera pas. Et du coup, est-ce que vous avez choisi deux personnes et aujourd'hui, on vit que par le sport depuis l'âge qu'on est mino ? Donc les compétences, je crois que ça m'a tout apporté en fait. C'est vrai que ce soit l'esprit d'équipe, avoir de l'empathie, le fair play, c'est des mots faciles j'ai envie de dire. Être à l'heure, si par exemple le rendez-vous il est à 16h, 16h, tu es déjà en retard à prendre d'arriver avant pour être prêt pour commencer, de rendre les lieux propres. J'ai entendu un truc ce midi, il y avait un reportage sur un gars qui a décidé de perdre du poids qu'en mangeant du fast-food par exemple. Mais simplement parce qu'il a diminué la quantité. Oui, il a diminué, oui. Je suis curieux de connaître son taux de cholestérol à la fin. Après, du coup, il y a aussi des fast-food qui sont quand même relativement sains. Par exemple, on prend l'exemple de Subway. C'est sain si on ne prend pas la sauce. Même sans la sauce, Subway, avec tous les trucs qu'il y a ajouté à côté, ce n'est pas trop ouf et ce n'est pas forcément faux. À toi Morgane, qu'est-ce que ça a pu t'apporter comme compétence traversale de pratiquer le handball ? Handball, déjà ? Oui, handball. Moi, c'est surtout l'esprit d'équipe et les liens sociaux que j'ai pu créer. Maintenant, je suis moins timide et là, grâce à la mission locale, je ne suis plus du tout. Ça m'a permis de canaliser ma colère, surtout quand il y a des vieux qui te mettent un taquet. Peux-tu donner ? C'est quoi ta fourchée des vieux ? Personne plus vieux que moi. Du coup, je suis à parler un peu des compétences traversales que j'ai pu obtenir avec l'esport parce que je ne participe pas beaucoup de sport. Non, ça ne se voit pas. Ça ne se voit pas. Non, du coup, moi, j'ai pu obtenir du travail d'équipe en jouant à des jeux compétitifs en ligne, une capacité d'analyse un peu meilleure de manière générale. Confiance en moi parce que du coup, j'étais harcelé collège et tout, lycée quasiment et ça m'a permis aussi de soigner en soi l'anxiété sociale que j'avais parce que littéralement pendant plus de 6 ans, j'étais enfermé dans ma chambre et je ne sortais pas à un point où j'écoutais à travers la porte pour savoir s'il y avait des gens pour ne pas les croiser. Et par exemple, il y a de prendre confiance de dire je vais les rencontrer, sortir, rencontrer du monde. Certaines personnes, oui. D'autres personnes, on a toujours voulu mais on s'est galère au niveau de l'organisation. Oui, il n'y a pas eu l'opportunité mais l'envie, il y était quoi. Ça, t'as vraiment redonné cette envie et cette confiance. Du coup, c'est la première fois où je suis ressorti, je suis ressorti pour aller voir un émi à Paris. Que tu t'étais fait en ligne sur... Oui, c'est ça. C'est chouette. Il y a émi qui nous dit que c'est vrai que le sport amène beaucoup de confiance en soi et un esprit équipe, etc. Du coup, on a eu quatre témoignages. La prochaine activité, c'est un jeu à la chaîne. Un jeu à quoi ? À la chaîne. C'est en gros, je vais dire un mot, c'est un métier qui est en lien avec le sport. En lien juste avec le sport ou qui est une pratique d'activité physique en fait ? C'est vraiment les métiers extérieurs qui est en lien avec le sport. Footballer, ça ne marche pas. On doit dire chacun le tour un mot. Celui qui répète veut dire photographe, n'y me dit photographe et du coup, elle est éliminée. Sachant que du coup, moi, je ne vais pas jouer, je saurais le chat parce que le chat va jouer aussi avec nous. Et la régie, vous n'aidez pas. Voilà, on va commencer. Jardinier sur un terrain de foot. Magasinier. Kiné. Photographe, du coup. J'attends le chat. Il n'y a rien pour l'instant. Il n'y a rien. Le chat, on va perdre, là. Arbitre. Il y a vendeur. Médecin. Préparateur. Journaliste. Acteur. Chargé de com'. Médecin. Je l'ai dit. Et bah, c'est perdu. Et du coup, je suis l'éliminé. J'étais tout le corps médical. Ouais, mais j'avais pas entendu. C'est mon commentateur. Cardiologue, on peut dire. On a affaire à eux chaque année. Commercial. Agent d'entretien. Professeur de PS. Team manager. Maître nageur. Professeur de sport. C'est deux choses différentes. Professeur de PS et professeur de sport. Professeur de PS, c'est l'école. Professeur de sport, c'est plutôt un concours administratif pour travailler dans la direction départementale ou régionale jeunesse et sport. Un partenaire. Concierge dans une salle de sport, par exemple. Donc, tu ne mets pas comme agent d'entretien. Ouais, pour moi, c'est pas vrai. C'est pas faux. Ah, du coup, on a perdu, je pense. Du coup, il y a la fonction qui nous dit que le concierge, il va aussi changer les ampoules, la plomberie, tout ça. Notre agent d'entretien fait la même chose. C'est ça. Et repas même de temps en temps. C'est que des termes, en fait. Le tchat, il faut avouer ça des faits. Il faut s'avouer, on a perdu. Du coup, il n'y a plus que vous deux. En fait, il y a tous les métiers pour moi. Vous brûlez un joker. Je suis intervenue dans un collège justement pour les métiers du sport. Et la personne qui était avec moi représentait le Grand Est. Et justement, son diapo était super. Il mettait le sportif au milieu et tout ce qu'il génère autour. Et c'est justement pour ça qu'on a fait ce jeu. D'accord, OK. Ah oui, mais on peut t'en dire. Parce qu'il y a Fronçon qui dit « Oh, ce jeu est vraiment une belle démonstration que tous les métiers peuvent avoir un lien avec le sport. » Oh là là. Merci beaucoup, Léa, pour le follow. J'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, sur ce stream-là, on a déjà abordé l'axe de la santé et de l'emploi. On va bientôt passer sur le sport et la culture. Le sport, ça rassemble tellement de personnes que tu te dis que tu n'aurais jamais passé un moment... Enfin, je serais de m'imaginer une finale de Coupe de Monde. Mais c'est vrai. Tu es même en vacances. Enfin, tu es en vacances que souvent, c'est l'été. Moi, je me souviens, j'étais à l'étranger en 98. Ça remonte. Ils n'étaient pas nés. Moi, je l'ai pu. Non, en 98, mais ça dépend quel mois. Ils étaient à l'étranger. On a obtenu de gagner à la Coupe du Monde. Et ils venaient me féliciter. C'est un truc de rien. J'ai rien fait, moi. La Coupe du Monde de football de 2022, il y a eu 30 millions de spectateurs en France. Vous pensez que ça fait partie de la culture de la France, le football ? Je pense que culturellement, la France est quand même un pays de foot. Il faut se rendre à l'évidence. C'est un ballon. Et puis, des gamins, ils jouent dans la rue. C'est ce que j'allais dire. C'est facile aussi. C'est truc de dingue. Même, je pense, quand tu étais petit, tu prenais une pomme de pain. Tu étais à la cour de récré. C'est le sport auquel tu allais jouer plus facilement. Mais c'est vrai que moi, dans la Coupe du Monde 2022, encore une fois, ça nous a tous rassemblés. Tu vois, j'en parle, j'en ai des frissons. Parce que je me dis, mais le rassemblement de tout le monde. Et puis, tu as toujours peur qu'il y ait des bagarres, des trucs comme ça, tu n'as rien eu. Le foot a une capacité à rassembler que peu de sport aujourd'hui arrive à faire. Après, tout est lié aussi à l'aspect. Le sens qu'on veut y mettre. Il y a eu la Coupe du Monde au Qatar. On parle quand même de faire, à un moment donné, de faire des JO divers au même endroit. Enfin, les déviances aujourd'hui, je trouve qu'il y a, c'est que tout le monde veut un peu tout faire. Du coup, il y a cet aspect culturel, on perd un peu. Ça nous a tous fait bizarre, sur cette Coupe du Monde, de faire des raclètes et pas des barbecues. Oui, les personnes intolérantes au lactose. Bon, on va goûter, alors, on va faire qu'est-ce qui peut marrer. Un peu d'un, on va en dessous. Non, mais tu vas me sentir mal. Non, là, il n'y a pas de repas. Non, mais... Du coup, il y a Émilie qui nous dit, c'est tellement beau le rassemblement que le foot ou même différents sports arrivent à apporter. Moi, j'ai les images des JO, tu vois. De vivre ça, toi, dans le village olympique, tu as tous les sportifs qui se sont mélangés à la cérémonie d'ouverture. Les costumes, enfin, tout c'est extraordinaire. Je pense que maintenant, le sport fait partie de la culture de beaucoup de pays. Moi, si je viens des sports de combat, par exemple, chaque pays a ses sports de combat parce que je protège mon territoire. L'être humain, il est très bête. En France, on a un sport de combat qui est la savate, par exemple. Et la régie qui nous dit, la sambo, un sport de combat russe, super impressionnant. Il ne faut pas confondre avec la sambo. Et encore une fois, d'un pays à l'autre, on ne va pas pratiquer les mêmes choses. Au nord-sud, on ne voit pas du tout les mêmes sports. Tu ne fais pas de surf, toi, Averk ? Non. Je pensais. Dans les pays basques, hormis le surf, vous avez des sports très typiques qu'on ne connaît pas. Comment ça s'appelle ? Je ne sais plus. Tu ne connais pas d'oeil ? Non, non, non. J'ai vu. Avec les... Ah, oui, ben attends, allez. Oh, ça ne revient pas. C'est sympa en plus. C'est sympa en plus. C'est sympa en plus, ça. C'est sympa en plus. Le chat, il ne peut pas nous aider, là. Le chat, aidez-nous. Le pelot de basque. Voilà. Merci, super, la bête. Du coup, on va peut-être pouvoir parler assez rapidement des sports insolites. Le 29 mai 2023, s'est déroulé les championnats du monde de chessboxing. C'est un mix de boxe. Un temps de boxe, celui d'un temps de jeu d'échec. Et la partie se finit soit quand il y a un chaos ou quand il y a un échec émat. La difficulté, en fait, c'est de passer d'un temps actif, on va dire, physique à un temps actif cérébral. Bon, après, si j'en pense quoi, je n'en sais rien, je n'en ai jamais fait. Je ne peux pas dire. Est-ce que ça vous tenterait peut-être d'essayer ? Je ne suis pas joué aux échecs. Après, tout ça prend. Après, moi, une fois, j'ai vu une partie, c'est impressionnant quand même. Parce que tu prends des coups à la tête qui n'a pas le temps de revenir à l'endroit que tu dois déjà réfléchir sur ta partie de l'échec. Moi, je me pose la question de savoir comment, à la base, celui qui a créé ça a eu l'idée de ça, d'où ça vient. Ça a été créé dans une BD, à la base. Oui. Moi, en tant que fan d'Harry Potter, tu vois, le Quidditch, quand j'ai su que ça allait se pratiquer, forcément, ça serait la même chose, en fait, dans... Mais je me suis dit, tu vois, si un jour, je peux y participer, c'est un truc qui me ferait plaisir, quoi. Donc, du coup, j'espère que vous avez apprécié le stream. Merci d'être passé. Merci pour l'avoir. Sous-titrage ST' 501